coucou les filles j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire la couverture de mon jeu sorcière ça va être un beau bébé donc hop la lue j'ai coupé deux cartons de 16 et demi sur 22 et là un carton de 10 sur 22 hop j'ai laissé une marge entre chaque carton pour pouvoir le faire correctement donc je vous avais montré j'ai acheté le set de table mais aussi pas du set de table c'est un chemin de table comme ça bon je vais prendre le coteau il n'y a pas l'étiquette tant qu'à faire you plan et je vais venir le coller je vais pousser mes livrets pour le moment j'en ai pas besoin et je vais venir le coller alors est ce que je garde la bande blanche en haut ça va donner quoi je pense que j'ai peut-être garder la bande blanche du haut ça peut faire joli ça pourrait faire joli alors je vais pas faire de rebords j'ai pas faire de rebords parce que le chemin de table est pas mal épais et là dans les angles je vais être peut-être embêté je mettrai juste un joli papier à l'intérieur voilà je vais faire comme ça je vais peut-être rabattre juste là parce que de toute manière après ouais je vais peut-être rabattre là et là mais pas en haut et en bas donc là il va pas falloir alors je le colle et je couperai après je vais déjà découpé le surplus de là je vais couper large est quand même s'étant jamais voilà donc ça je n'aurai pas besoin là je vais venir le couler je vais tourner ce sera plus simple je vais venir couler là au bord là je mettrai le rebord là et je vais couler comme ça en laissant une petite marge là de on va dire un millimètre comme ça voilà je vais prendre la folle textile alors je suis embêté parce qu'ils en font plus à action dites moi mais moi j'en trouve plus ils ont arrêté de faire cette colle et ça m'embête fortement parce que je me sers essentiellement de celle là dès qu'il ya un truc bien il faut qu'il arrête c'est pénible quoi donc bon là il me reste deux pots et je pense que je vais les garder que pour quand je fais les couvertures de junk parce que ça va pas être évident sinon donc je vais venir étaler ma colle alors jamais quand même une bonne épaisseur parce que je veux que ça colle quand même bien sur mon junk sur la couverture là je vais la doubler hop là mais pour pas que ça fasse de plis dessus là je vais venir là je vais venir coller le rebord je vais mettre des pinces je mets le la colle sur le tissu parce que je sais pas jusqu'où ça va et j'ai pas envie non plus d'en mettre de partout hop je vais aller chercher mes pinces a on 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 voilà ensuite non on 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 Il est parti en travers Je vais voir qu'il n'y a pas trop de plis de ce côté Là je vais venir couper Je vais essayer de suivre le tissu Comme ça fait des rayures Si je me mets dans un A peu près ici Je vais faire des rayures Voilà Je colle le dernier rabat Puis je laisse sécher tranquillement Avant d'attaquer la couture des feuillets Délivrer Hop Allez Voilà C'est bon. Et voilà. Je vais enlever celui-là qui... Je vais laisser sécher et je vous reprendrai une fois que ça aura séché. C'est bon. 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 petit vase comme ça je me suis dit allez je vais mettre là j'ai encore une tête de mort et je vais commencer à mettre les éléments j'ai tombé un truc je sais pas quoi la petite araignée petit charme araignée donc la croix évidemment la colle fait que couler mais quand j'en ai besoin un truc de fou ça là le coup je vais venir mettre ma croix ici je vais prendre là j'avais dit que je mettais une bouteille une bouteille n'importe quoi une bougie je vais mettre les deux grandes bougies là bas en haut je sais plus comment je voulais la mettre c'est mal parti là là je vais peut-être mettre une tête de là où elles sont tellement petites là à trouver c'est un tout petit cadre je vais le mettre là alors j'avais bien envie de mettre un truc blanc pour qu'on voit mieux la boule de cristal un petit ouais je vais couler le petit morceau de papier là derrière je vais prendre la boule de cristal je vais enlever le scotch double face je vais couler bon j'avais des petits charmes comme ça c'est une main en squelette avec un petit strass donc je vais mettre un peu de colle dessus voilà et je vais venir coller la boule de cristal là là j'avais bien envie de mettre le nounours là une petite fiole là devant il n'est pas une fiole c'est un petit truc de potion la grande je vais la mettre là là je vais mettre mes petits trucs là où il ya marqué des voilà non je vais mettre un je vais chercher l'autre ça m'agace de pas la trouver alors je vais voir si je mets la bouteille au fond là je vais remettre un petit parchemin là hop la petite bouteille devant la grande voilà j'ai sorti une tasse est ce que je mets la tasse là une tasse quand ils font boire les infusions de d'herbe voilà je vais remettre une petite tête de mort là j'ai sorti un appel d'arrivée noir alors je vais en mettre très très peu je vais retenir derrière comme ça là là je vais mettre la petite araignée qui vient là-haut tellement petit que j'ai peur de me brûler voilà là j'ai un serpent je vais le mettre là et je pense que ça devrait être suffisant ça je voudrais le mettre là sur la couverture ici ensuite ensuite j'ai fait un petit livre pareil un petit livre vitrine à ma truc le tient plus là et hop de suite là maintenant le tuto un petit livre comme ça mais quand on ouvre il y a une potion avec le petit parchemin où il y a marqué la potion dessus donc il me faut hop là un carton je sais plus 4 sur 5 alors je prends un carton je vais couper des bandes de 1,4 1,4 là je vais faire je vais faire deux bandes de 4 cm et deux bandes de 5 cm et demi toujours dans le carton je fais des coupes à 5,5 cm 5,7 même 5,7 5,7 5,8 et 4,3 et 4,3 et 4,3 et une de 1,1,5 voilà hop ça après c'est pour faire le livre là et ça c'est pour faire le l'intérieur de la boîte alors avec mon scotch craft là je vais couper des bandes et je vais couper des bandes et je vais couper des bandes je laisse un tout petit espace d'à peu près un millimètre et je colle je vais couper à le souci est plus grand le souci est plus grand le souci est plus grand ensuite je prends la poche d'un livre avec ma colle voilà donc je prends je prends la poche je colle je vais venir couler de l'autre côté je vais venir couler de l'autre côté je laisse un petit espace ça s'arrête là et là je vais venir couper ici à chaque pliure je coupe un papier un biseau comme ça voilà et je vais venir couler le petit morceau là hop là voilà ça va déjà donner ça dans mon carton alors moi je le fais dans mon papier faux cuir voilà je viens couler je vais venir couler le petit morceau je laisse un espace évidemment évidemment je viens de couler le petit morceau je vais venir couler le petit morceau je découpe les angles et je vais venir coller voilà je marque mes plis dans un papier là qui me reste je reprends une feuille ça va pas être beau après j'ai pas envie que ça passe super net j'ai du sel rose que j'ai acheté à action là c'est un moulin mais qui se dévisse en fait donc ça c'est pas mal je vais essayer de prendre ceux qui sont le plus colorés c'est un moulin mais qui se dévisse en fait c'est une petite 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 C'est parti. 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 Et... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et puis... C'est parti. 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 ouais donc là je vais couler le rouage mon petit parchemin dans ma potion mon parchemin potion magique là je vais coller mon flacon et là j'ai une toute petite croix est ce que je mets une petite croix qui est collé là en bas je vais essayer je sais pas si ça va tenir parce qu'elle est tellement petite en plus je risque de me cramer les mêmes j'ai vu la tenir deux secondes donc ça a l'air de tenir donc voilà le petit livre ou à l'intérieur à l'intérieur on a la potion magique j'aime beaucoup voilà donc quand on ferme avec le fil de tour et venir le fermer comme ça j'aimerais bien couler un truc dessus j'ai bien trouvé une étiquette que j'ai aimé je vais bien trouver une étiquette donc hop voilà là comme ça je peux faire ma page tranquille donc ma caméra n'a pas marché quand j'ai fait ça donc je vais le refaire et ça n'a pas marché pour le début de ça non plus donc je vais refaire vous ayez le truc en entier quand même donc j'ai découpé deux cadres que j'ai imprimé je vais venir les ancrer 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 de la dentelle je vais retirer je vais venir coller un morceau déjà je vais découper voilà c'est pas incroyable donc j'ai ma dentelle là je vais découper le surplus voilà je vais prendre une bande de papier de alors 4 cm mais ça va être trop grand je vais le réduire un peu vous prenez la dimension que vous voulez je vais le plier un ou deux je vais mettre ici et je vais venir coller le deuxième cadre je vais le plier un peu Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada voilà le truc ici et peu voilà là je vais regarder où tombe la photo pour pouvoir la coller si je me mets à l'inverse et mieux ici et là je viens d'apter je vais venir coller mon bout de papier voilà ça qu'un jour j'ai ma sourcière et avec une dentelle il va falloir que je prenne mon pied sous la colle chaude je vais venir couler la dentelle tout le tour mon pistolet à colle chaude donc je mets un point de colle je viens mettre ma dentelle tu es là ça m'a fait une saleté de sous le pistolet non je vais mettre ton poule c'est pas je vais mettre ton poule Qu'est-ce qu'il m'a fait comme le film sa pistole ? Qu'est-ce qu'il m'a fait comme ça ? Je vais prendre des braves à chaque fois. J'en ai pris juste le pilote. Je vais prendre des braves à chaque fois. Je vais prendre des braves. Je vais prendre des braves à chaque fois. Je vais prendre des braves à chaque fois. Je vais prendre des braves à chaque fois. Et voilà. Donc je me retrouve comme ça. Je vais l'éteindre. J'en ai plus besoin. Et du coup, j'ai collé sur un aperon teinté au café. J'ai collé le petit cadre que je viens de faire. Voilà. Ça, c'est pour le cadre. Ensuite, pour la commode. Alors, je vais vous donner les dimensions. J'ai pris un papier de 20 sur 14. Et au pied de la commode là. J'ai mis 2 cm ici et 2 cm là. Et là, j'ai coupé 2 cm et 2 cm. Pour faire les pieds de la commode. Pour faire les tiroirs. Hop là. J'ai pris un papier de 4 sur 2,5 cm. Je suis venue ancrer les bords. J'ai pris un autre papier de 3,5 cm sur 2 cm. J'ai ancré pareillement les bords. Je viens coller le plus petit sur le grand. Non. Notre flexible. ensuite j'ai coupé un petit morceau de 1 cm sur un demi centimètre mais avec ma paire foulard je suis venu couper les angles bon même si c'est pas bien égal on essaie de faire égal et ensuite j'ai ancré tous les morceaux et je viens les coller au centre pour faire une petite poignée voilà ça c'est pour les tiroirs alors j'en ai fait 18 j'ai fait 18 miroir et j'ai mis des scotches et 3d là où j'ai voulu faire comme s'ils étaient légèrement ouverts ensuite pour la charnière à l'intérieur pour la charnière à l'intérieur j'ai fait un papier de 4 cm sur deux je les plier en deux je viens ancrer les bords je plie et j'ancre le milieu là et pour faire le petit le petit rivet le petit clou j'ai dans ma terre faux dans ma terre faux ronde j'ai fait un petit rond j'essaie de le plier en deux up comme ça et je viens ancrer je viens ancrer le milieu et voilà ça me fait comme un petit clou la tête de la tête d'une vis on a ça après hop si je mets sur la charnière on dirait qu'il y a une petite vis et c'est assez sympa venir coller mes deux charnières à mon petit meuble alors j'ai pas essayé avant j'espère que ça va le faire je vais en coulir ici une là en fait il n'y a pas de de faux clous là c'est pas grave parce que j'ai pas pensé je vais coller mon dommage mon roman elle est trop longue je vois plus qu'il y a marqué alchimie en haut tant pis donc je vais venir coller déjà mettre de la colle sur mes charnières et de la colle sur mon carnet là parce que je vais qu'ils tiennent sur mon livret je vais venir le coller ici alors j'aurais dû le coller avant de le coudre parce que là c'est pas super je vais tenir deux minutes et je vous reprends donc là ça donne ça on a notre petite armoire et quand on ouvre on a notre petit carnet alors là hop je viens de me rappeler ce que je voulais mettre au dessus de ma sorcière là haut c'était mon petit morceau de collier comme ça que france m'avait envoyé puis j'avais mis une rose déjà là haut donc je vais mettre mon pistolet à colle chaude en marche et pour coller je vais mettre dans ce sens ça sera plus pratique je vais y arriver au bout de ce chunk en fait j'ai tellement voulu en mettre que il est énorme alors je vais essayer déjà de pas me brûler je vais mettre dans un bon sens là faut que j'attaque par celui là alors là ensuite un petit point on va y aller doucement tranquillement un petit point évidemment elle va être sèche un petit point on va y aller doucement tranquillement pourquoi il est tordu celui-là il s'est décollé donc ça donne ça voilà je trouve que ça fait très très joli ce petit morceau de collier là haut voilà donc ça c'est pour mon livre et 1 ensuite j'étais là 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 hop ensuite on a là ça s'ouvre ici là il ya une pochette j'ai rien mis dedans là on a les cartes avec la boule de cristal là on a la pochette avec des potions notre petite pépée pépée aux doux des étiquettes notre sorcière avec son valet là on a notre petite commode d'apothécaire avec un petit livre derrière ici on a toutes les bougies ici on a les herbes magiques avant le chaudron et les petites fioles avec des herbes à l'intérieur là c'est les jours de la semaine magique ensuite là c'est les pentacles et ce qui est un pentacle ensuite on a juste une petite pochette avec des images là c'est tellement beau que voilà juste un petit cadre photo là c'est les pierres et là le pouvoir des pierres ici comment fabriquer sa baguette magique j'ai rien mis à l'intérieur ça on peut écrire là c'est une pochette avec des formules magiques et là c'est le petit livre où il ya toutes les fioles il faut que j'écrive comme là la poudre de lune j'ai toujours pas écrit et puis là la planche ouija avec dedans plein de questions sur les petits papiers et la dernière page là et ça fait une pochette j'en suis là là je pense je vais mettre une dentelle et pour fermer le junk je pense que je vais passer la dentelle comme ça tout le tour il sera là dessous je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui et je ferai la déco la prochaine fois je ferai comme ça parce que là devant j'ai préparé ça il faut que je fasse la peinture et que je vous explique comment j'ai fait je vais le découper et le coller là devant et comme ça après je mettrai un petit livre ça je me mets sur la tranche je mettrai un pendule je mettrai les fleurs que j'ai noirci avec le spray donc il faut qu'elle est sèche je peux pas le faire là j'ai perdu ma petite boule la boule de cristal non j'ai dit que je la mets là dessus il va y avoir ça ça le pendule pleine de fleurs noires en haut et puis je pense que je mettrai un peu plus là peut-être ça quelque part aussi et ça je le mettrai sur la tranche de l'album comme ça je le verrai bien avec un tout petit pompon embellissement sur la tranche également voilà sur ce les filles je vais arrêter là pour aujourd'hui un jeu parce qu'il faut que j'attende que ça sèche donc je pourrais pas terminer là je vous fais un très gros bisous je vous dis bonne journée et bon scrap et à très bientôt pour la suite du tuto sur le junk sorcière gros bisous et bon scrap